Dans cette vidéo, nous allons ajouter la ventilation dans notre bâtiment. Nous allons premièrement ouvrir la vue sud pour être en mesure. Nous sommes dans chauffage, ventilation et air conditionné dans l'arborescence. En double-cliquant sur la vue sud, nous allons voir la face du bâtiment. Et si on est en ligne cachée, nous devons changer le style visuel pour images filaires. À ce moment-là, vous allez voir les hauteurs des deux plafonds qui sont identifiés dans le bâtiment ici, qui sont insérés, et nous aimerions ajouter des niveaux correspondants à ces plafonds parce que quand nous allons ajouter nos bouches d'aération, il faudra que celles-ci s'insèrent au niveau des plafonds. Donc, si vous avez seulement les deux niveaux devant vous, c'est bien, nous allons en ajouter deux autres. Si vous en avez plus que deux, vous pouvez soit les effacer les autres ou bien les déplacer pour qu'ils se retrouvent au niveau des plafonds. En faisant au clavier LL, nous allons pouvoir ajouter « placer niveau ». Ici, on voit que nous entrons dans la commande « placer niveau ». Et à ce moment-là, le logiciel nous indique de placer le niveau à la bonne hauteur. Et le logiciel ne me permet pas de m'accrocher nécessairement au plafond dans le dessin. Alors, à ce moment-là, je vais devoir m'aligner avec le bas de ce niveau-là. Et je vais simplement le placer à côté comme ceci. Et je vais faire la même chose à ce niveau-ci. Je vais me rapprocher le plus possible de mon niveau. Et je vais ensuite insérer le niveau comme ceci. Donc, on voit qu'il y a un plafond qui se retrouve à 3000, à 3 m du sol, et un plafond à 5200 m du sol. Donc, on voit qu'il y a un pied environ de différence entre l'appui de la toiture sur la charpente des murs et le plafond qui est suspendu en dessous. Maintenant, vous pouvez renommer les niveaux. Donc, en cliquant dans la zone qui indique le nom du niveau, nous allons indiquer plafond-garage parce que c'est la hauteur du plafond dans la partie du garage. Et le logiciel nous demande si on veut renommer les vues correspondantes parce que les autres vues, est, nord et ouest, contiennent aussi des niveaux. Et on voudrait que tout ça rime, bien sûr, dans les autres vues. Alors, voilà, plafond-garage. Au niveau 3, je vais indiquer plafond-service. Donc, c'est dans la zone de service. Et oui, je veux que les vues correspondent. Voilà. Donc, en identifiant nos deux vues du plafond, nous allons être capables d'insérer nos bouches d'aération. Alors, nous allons retourner au niveau 0. Ici, c'est une vue du haut. Donc, on regarde le plancher. Vous allez voir dans l'arborescence, il y a des plans de plafond. À ce moment-là, nous allons ouvrir le niveau 0 du plan de plafond. Et vous allez voir qu'on voit le quadrillage du plafond dans la zone de service, mais on ne voit pas la zone de plafond dans la partie du garage. La raison pour ça, c'est que dans vos propriétés de cette vue, il y a une profondeur qui est identifiée. Et cette profondeur-là n'est pas assez grande pour se rendre jusqu'au plafond dans la zone du garage. À ce moment-là, nous allons changer cette propriété de plage de la vue qui nous permet de changer la profondeur de cette vue. Alors, au niveau, nous allons mettre sans limite. Et pour la partie O, nous allons aussi indiquer sans limite. En faisant ça, vous voyez que la partie du plafond du garage, le quadrill, apparaît. Alors, nous sommes en mesure de voir le plafond. En faisant ça, nous sommes face au plafond, comme si on est couché sur le dos au plancher. Et on regarde par le haut et nous serons en mesure d'insérer nos bouches d'aération. Donc, dans le menu système, nous allons cliquer dans le département chauffage, ventilation et air conditionné sur le bouton bouches d'aération. Vous pouvez aussi faire AT au clavier. Dans les propriétés, à ce moment-là, on remarque que bouches de soufflage est indiquée. Et si je clique, nous avons des bouches de reprise, des grès d'extraction, etc. Donc, on va commencer par les bouches de soufflage. Et vous remarquerez que chaque fois que nous sommes à l'intérieur d'une commande, il y a comme cette zone, cette bande verte qui apparaît au haut de l'écran. Et vous avez toujours des indications à que faire au bas à gauche. Dans AutoCAD, vous vous souvenez, vous avez la barre de commande. La barre de commande vous parle. Ici, dans Revit, c'est en bas à gauche, dans la zone grise, que Revit vous parle. Donc, cliquez pour placer une occurrence libre. La barre d'espacement pour appliquer une rotation. Donc, quand on se promène comme ça, vous allez voir que le logiciel vous indique le quadrier où on peut placer des bouches. Donc, je vais commencer par placer des bouches d'aération, disons, au-dessus des portes, ici, pour souffler l'air. Maintenant, quand j'ai cliqué, vous allez voir qu'il y a un avertissement en bas à droite qui dit « Aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue de plan de faux plafond ». Alors, à ce moment-là, il faudra régler la visibilité des éléments dans cette vue. Si ça ne vous dit pas ça, vous allez voir donc la bouche d'aération apparaître. Alors, je vais faire sortir de la commande « Échapper au clavier ». Je vais fermer l'avertissement. Je vais faire « VV au clavier » pour aller vérifier qu'est-ce qui est visible et qu'est-ce qui n'est pas visible dans mon dessin. Et ici, nous avons les bouches d'aération qui sont effectivement supposées être visibles. Donc, en allant sur la petite lumière ici, vous allez voir que les éléments sont cachés. Alors, il n'y a pas d'éléments cachés. Alors, qu'est-ce qui aurait pu aller de côté? Et nous allons remarquer que c'est la hauteur de l'insertion qui ne s'est pas bien faite. Alors, ne vous posez pas de questions si vous n'avez pas vu votre bouche d'aération s'insérer. C'est qu'il vous manque une étape. Donc, en cliquant sur « Bouche d'aération », vous allez voir à droite. Oups! L'erreur était là. Niveau zéro. Élévation par rapport au niveau zéro. Alors, si je suis couchée sur le dos présentement sur ma dalle de béton et je regarde le plafond, la bouche d'aération se retrouve derrière mon dos. Je suis couchée dessus, par exemple. Alors, à ce moment-là, nous allons changer le niveau parce que nous avons très bien renommé nos plafonds tantôt et nous allons identifier « plafond garage » comme étant le niveau à insérer la bouche. Et voilà, nous voyons que la bouche peut être insérée. Il faut toujours se souvenir que Revit va demander des propriétés chaque fois que nous allons insérer un objet. Alors, questionnez-vous toujours est-ce que j'ai bien réglé les propriétés avant d'insérer mon objet afin que je puisse les rendre visibles. Je vais simplement placer trois bouches ici au-dessus des portes et ensuite, je vais en mettre une ici au-dessus de l'accueil du bureau ou du comptoir des services, disons. Il va falloir aussi une bouche à l'arrière ici. Et là, bien sûr, je ne suis pas une experte, je ne suis pas un ingénieur, donc vous allez être meilleurs que moi pour identifier les meilleurs endroits pour placer vos bouches d'aération. Je vais les déplacer un petit peu parce que là, ils se retrouvent au-dessus de ma porte quand elle est ouverte. Bien sûr, on va fermer les portes en temps normal, mais je vais simplement les mettre un petit peu plus loin ici pour qu'on n'ait pas une bouche qui pousse de l'air sur la porte ouverte, le cas échéant. Donc voilà, ici nous avons cinq bouches d'aération qui sont maintenant insérées dans notre projet. La prochaine étape va être d'insérer, bien sûr, un équipement de génie climatique. Alors, on veut insérer une boîte d'échangeurs d'air. Donc, nous allons voir ici, dans nos unités VAV, qu'est-ce que nous aurions. Et là, bien sûr, pour alimenter notre aération, je vais simplement placer quelque chose que je ne suis pas experte. Donc, encore une fois, peut-être une entrée, bon, j'y vais avec 300 mm. C'est assez gros quand même, un pied. Allons-y avec 6 pouces, OK, 150 mm, taille 2, une unité VAV que je vais placer, disons, ici, là, comme ça. Ah oui, bien sûr, je n'ai pas inséré le niveau. Alors, on va fermer l'avertissement. Nous allons changer le niveau. Et celui-ci, je ne sais pas, on va devoir le placer dans le plafond, plus haut que le plafond. Alors, si ce niveau-là est aligné avec mon plafond, je vais mettre un pied plus haut. Alors, nous serons plutôt accrochés dans la charpente du toit à ce moment-là. Je fais appliquer et maintenant, mon niveau va être identifié ici. Je place la boîte. La boîte, elle aurait pu être rotationnée, c'est sûr, avant de la placer. Je peux aussi la rotationner après. Vous vous souvenez, la barre d'espace me permettait de rotationner avant de cliquer pour l'insertion. Mais je peux toujours faire la rotation après, afin que mes objets se placent au bon endroit. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne ici. Je zoom un petit peu pour la ligne droite. Et nous avons ici une gaine pour l'alimentation en air, une gaine pour le retour d'air. Et nous avons, bien sûr, une gaine ici pour l'air de l'extérieur. Donc, peut-être que c'est ici que nous irons chercher l'alimentation en air frais. Et nous allons, bien sûr, concentrer pour aujourd'hui, dans cette leçon, sur les gaines de retour et d'alimentation. Donc, c'est assez simple quand on place la boîte ici. Vous allez voir qu'il y a des items qui sont faciles à raccorder. Donc, en cliquant simplement sur le symbole de gaine, parce que nous avons une gaine qui sort automatiquement du 150 mm, on va pouvoir simplement l'amener plus loin. Donc, moi ici, j'aimerais bien alimenter les deux autres. Donc, je vais amener mon conduit jusqu'ici pour ensuite venir créer un morceau là. Et je vais reprendre ici pour venir créer un autre booster ici. Là, présentement, il y a débranché les deux parce que la jonction avait déjà été créée automatiquement. En refaisant la jonction, celle-ci va faire un T comme on le veut. Ensuite, je vais retourner, mettre une gaine qui va simplement… Et là, on voit que la gaine n'est pas comme les autres ici. Alors, je peux vérifier la grandeur de la gaine. OK, ça dit T et coude segmenté. Donc, je vais simplement pouvoir ajouter une nouvelle gaine comme celle-ci. Et c'est la même gaine qui s'affiche. Donc, toujours vérifier dans les propriétés que les items sont bien compatibles. Revit, normalement, ne vous laisserait pas faire quelque chose qui n'est pas compatible. Alors, ça, c'est quand même assez intéressant. Et là, je vais simplement ajouter… Oups, je suis sortie de gaine. Je vais simplement ajouter mes morceaux de gaine comme ça qui pointent vers mes bouches d'aération. Et ensuite, je vais pouvoir les brancher. Donc, maintenant, nous sommes prêts à raccorder nos bouches d'aération. Nous allons utiliser les gaines flexibles à ce moment-là. Alors, ici, je clique sur gaines flexibles. Vous pouvez aussi faire FD, Flexible Duct, pour insérer. Et je vais partir de ma gaine rigide et je vais me rendre simplement au centre de ma bouche d'aération. Vous voyez que le raccord s'est fait. Je fais la même chose ici. Je viens faire la même chose ici. Ainsi de suite, comme ça. Et même chose ici, comme ça. Ensuite, je fais Échapper pour sortir de la commande. Et là, à ce point-ci, j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça a l'air en 3D, ces items-là. Donc, je vais ouvrir la vue 3D dans l'arborescence. Et nous allons voir que nous avons inséré toutes nos gaines. Maintenant, les items flexibles comme ceci, vous allez voir que parfois, dans l'image, ça ne s'affiche pas correctement. Et quand vous avez sélectionné, vous avez des petits ronds qui vous permettent d'ajuster la gaine. Il y en a plusieurs, en fait, des petits ronds. Donc, on peut à ce moment-là rendre la gaine, si je tourne la vue, un petit peu comme ceci. On peut vraiment l'ajuster de sorte qu'elle va mieux adhérer à la bouche. Et là, bien sûr, des fois, ils disparaissent comme ça. Alors, il faut vraiment qu'on puisse l'ajuster. Bon, c'est sûr que ça ne sera jamais parfait. Mais aussi, ce que vous pourriez faire, c'est réduire la longueur de ceci pour permettre à votre gaine... Oups! Et là, il y a débranché. Donc, on veut le ramener comme ceci, délicatement. Et on va le rebrancher, hein? Comme ceci. Et là, si jamais vous n'êtes pas capable de refaire le branchement 3D, on retourne dans la vue du plafond. Et on fait le branchement à l'horizontale. Comme ça, on est garanti que ça va bien se faire. Ensuite, dans la vue 3D, on va pouvoir bien replacer notre petit conduit ici. Comme ça. Comme ça. Et encore une fois, si jamais ça ne fonctionne pas, donnez-vous plus d'espace. Donc, on va travailler un petit peu sur cette partie. Comme ça. Donc, on va rapetisser l'extension. On va ramener ça ici. Et là, ici, vous avez aussi la possibilité de le faire en plan. Comme ça. Comme ça. On va aller voir en 3D. Comme ça. Vous pouvez vraiment jouer avec. Et bien sûr, le logiciel va comptabiliser toutes vos longueurs. Comme ceci, hein? Pour que ce soit compté dans vos quantités de matériaux. Donc, chaque fois qu'on fait quelque chose, on veut vraiment que ces items-là soient comptabilisés. Donc, nous allons faire un petit peu de modification ici. Ici. Et voilà. Vous voyez comment on donne un petit peu d'espace et la gaine flexible se place comme il faut. Nous avons par contre ici des plafonds qui n'ont pas été rejoints. Alors, ces deux gaines devaient être placées dans un autre niveau. Alors, si on change le niveau ici pour plafond service, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la gaine va se relocaliser automatiquement dans le plafond plus bas. N'est-ce pas merveilleux? Plafond service, appliqué. Et voilà. Maintenant, nous sommes au niveau du plafond. Ici, je modifie le style viruel pour images filaires. Nous allons voir ici en zoomant qu'on a nos plafonds. On les voit et nos gaines sont placées dans ces plafonds. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir continuer avec l'insertion des gaines de retour d'air. Alors, de retour dans la vue du plan de plafond, nous allons maintenant insérer nos gaines et nos bouches d'aération de retour. Dans le système, toujours, je suis dans bouches d'aération et nous allons modifier ici pour une bouche de, pas une bouche de soufflage. Alors là, simplement, c'est parce que j'avais quelque chose de sélectionné. Je retouche bouches d'aération et nous allons pouvoir modifier bouches de reprise. Voilà, c'est ce qu'on veut. La bouche de reprise, elle va être placée plutôt à l'arrière, disons, où on veut que l'air qui est perdu puisse se replacer. Bien sûr, il faut modifier le niveau encore une fois pour indiquer plafond, garage. Et on a la faire appliquer et là, on voit que la bouche peut être insérée. Toujours, les symboles sont faits automatiquement. Ce n'est pas comme dans le card, on n'est pas obligé d'indiquer tous les symboles et références. Tout se fait automatiquement dans Revit. Je vais aussi mettre une bouche de retour d'air dans la salle de bain ici, comme ceci. Maintenant, nous avons, quand nous cliquons sur les petites bouches, vous voyez que la gaine est possible d'être ajoutée à partir de la bouche d'aération. On peut vraiment les partir comme on veut, mais ce n'est pas toujours fonctionnel. Alors moi, je préfère toujours, comme on va le construire, on va partir de la machine, on va faire une conduite qui va aller chercher toutes les bouches. Et là ici, je vais probablement me rendre dans la salle de bain avec celle-ci parce que je vais raccorder celui-là. Alors je fais « échapper » une fois, mais je suis toujours dans « placer gaine » pour venir insérer des sections de gaine rigide pour arriver à brancher mes bouches de retour d'air. Voilà. Une troisième ici. Encore une fois, vous savez, la flexible va devoir se connecter, donc toujours laisser un petit peu d'espace pour qu'elle puisse bien faire son travail. Maintenant, je vais simplement « échapper », « échapper » pour revenir sortir de la commande « insérer gaine ». Et je vais sélectionner ma bouche d'aération ici parce que je sais très bien que celle-ci n'est pas au bon niveau. Je dois la mettre au plafond du service. Donc en faisant ça, je viens de relocaliser cette gaine-là dans le plafond. On peut vérifier en 3D. Et voilà. Donc on la voit ici. Ici, il y en a une, ça s'en est une qui était au plancher. On va l'enlever. Tout ce qu'on voulait dans le fond, c'est ces trois-là et celle-ci. Je vois que j'ai une boîte VAV aussi au plancher. Je vais l'effacer. Alors une fois bien nettoyé le dessin, on va faire maintenant les raccordements des gaines au diffuseur. Donc celui-ci étant plus bas, on va retourner en plan puis on va voir ce que ça donne. Je pourrais aussi aller dans l'onglet « Vues » parce que j'aime bien travailler avec la vue 3D côte à côte. Je vais fermer les vues que je n'utilise pas actuellement pour simplement avoir mon plan et mon 3D. Je vais basculer en mosaïque. À ce moment-là, ici, je vais voir les raccords à mesure qu'ils vont être faits. Ça va être amusant. Ici, je reviens dans le plan et je vais insérer dans le système des gaines flexibles. Du coup, comme ça, qui va l'ajuster. Mais je vais quand même l'indiquer « plafond garage » comme ceci. Il dit que l'élément auquel je tente de connecter présente une classification de système différente. Alors, gaines circulaires souples flexibles. Alors là, à ce moment-là, vous, les experts, vous allez pouvoir définir… Ah oui, c'est parce que ça dit « soufflage ». Donc, on va aller les modifier par la suite. On va voir, on va voir. Je sélectionne la gaine. Dans le type de système, je vais indiquer « reprise ». Donc, ça, c'est vraiment la gaine qui va être responsable de la reprise de l'air. Quand je fais « appliquer », vous allez voir qu'elle change de couleur parce que tout ce qui a un retour, même dans la plomberie, c'est rose et tout ce qui alimente comme l'eau aussi dans la plomberie, c'est bleu. Donc, on peut voir ici comment on se trompe parfois juste en ayant la couleur qui n'est pas la bonne. Donc, en modifiant ceci, on fait des systèmes de reprise d'air. Et je peux ainsi modifier ma petite gaine pour qu'elle soit une reprise. Bon, pas experte, mais je me débrouille. Voilà. Donc, ici, même chose. Ça, c'est une alimentation. Ici, je vais faire le branchement. Et quand je vais insérer ma gaine flexible, je vais la modifier tout de suite pour une reprise. Et là, vous avez « rejet », « extraction », « des enmuffages », etc. Tantôt, ils ne nous l'offraient pas parce qu'on était vraiment déjà branchés. Ils avaient compris que c'était la seule possibilité à cause du diffuseur. Voilà. Dans notre 3D, c'est super beau. Ça fonctionne très bien. Et nous avons bien fait la ventilation de notre garage. Maintenant, notre boîte CVC. On va revenir ici et regarder. Vous avez, bien sûr, le retour, l'alimentation en air frais que vous pourriez extensionner vers l'extérieur. Là, encore une fois, vous pourriez l'amener vers le toit, mais d'une façon ou d'une autre. On sait que c'est de l'extérieur, étant donné que c'est indiqué quand on clique sur la boîte. Ensuite, on a aussi le branchement électrique. Nous ne ferons pas des branchements électriques dans cette formation. Par contre, si ça vous tente de vous amuser, vous avez, bien sûr, dans le système, tout le département d'électricité qui est disponible sous électrique. Alors, voilà pour ceux qui veulent s'amuser plus loin. Donc, voici, c'était tout ce que j'avais aujourd'hui sur la ventilation dans un bâtiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501